Allo, allo, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais des cartes grâce au kit pour cartes Salutations Citronnées de Stampin' Up! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo où je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en fait, mais qui existe depuis un bon moment dans les produits Stampin' Up! C'est que je vais utiliser un kit de cartes, un kit complet qui s'appelle Salutations Citronnées qui va nous permettre de faire 15 cartes et c'est en fait tout ce qui est inclus dans la boîte. Donc pour les créatrices débutantes, dans le fond les gens qui n'ont jamais vraiment utilisé les produits Stampin' Up! qui veulent juste essayer, voir qu'est-ce que c'est, bien dans un kit, il y a tout, tout, tout ce qu'il vous faut pour commencer, sauf de la colle, c'est la seule affaire à acheter. Donc je vais vous montrer, en fait, il y a une brochure qui s'appelle la brochure des créatrices débutantes. Là-dedans, il y a des lots, on vous suggère exactement les produits à acheter pour pouvoir créer les modèles de cartes qui sont montrés. Il y en a plusieurs collections, il y a le petit Zèv qui est toujours très populaire, il y en a même pour, bon, en anglais et tout, mais moi j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui le kit pour cartes tout compris Salutations Citronnées. Il coûte 44$, il nous permet de faire 15 cartes. Puis quand je dis tout compris, c'est vraiment tout compris. Vous avez même le bloc transparent, le tampon encreur, les étampes, le papier, les enveloppes, la ficelle, etc. La seule chose qu'il faut acheter à part, c'est vraiment de la colle liquide qui est aussi dans le catalogue puis qui coûte genre 5 ou 7$. Ce n'est pas une grosse, grosse dépense. Alors si vous n'avez jamais fait de cartes Stampin' Up! puis que vous avez envie d'essayer, les kits comme ça sont vraiment, vraiment intéressants parce que pour un montant assez raisonnable, vous pouvez voir si vous aimez ça, vous commencez à vous équiper puis après ça, peut-être comme moi, tomber dans l'espèce de trou noir là, puis genre sans fin, puis devenir une folle de Stampin' Up! Comme je le suis devenue au fil des ans. D'ailleurs, je voulais vous montrer dans le catalogue annuel que le kit Salutations Citronnées est là, mais il y en a d'autres. Il y a le kit Les yeux au ciel qui permet de faire des cartes avec des monts golfières. Il y en a un, les Vases Bohème, qui est plus dans les tons de bleu. On a aussi un bouquet magnifique ici. C'est toujours des prix quand même assez raisonnables. Ici, on a des belles fleurs, c'est dans les tons de mauve, rose, d'hila. Puis dans le catalogue saisonnier de août-décembre 2020, il y a aussi des kits. Vous avez un kit pour faire 30 étiquettes, si jamais vous voulez faire des étiquettes pour décorer vos cadeaux de Noël. Ici, il y a une mini-collection pour faire des cartes avec, bon, le plus beau des Noëls. L'an dernier, moi j'ai déjà fait une vidéo où je faisais le kit du calendrier de l'Avent, donc il revient cette année. Il est magnifique. Donc, allez voir ça dans mes anciennes vidéos. Je vais mettre le lien juste ici. Puis aussi dans la barre d'infos, allez voir ça parce que c'est vraiment, vraiment chouette comme projet. Alors, ce sont des façons de faire des projets Stampin' Up qui sont moins, comment on pourrait dire, overwhelming, là. C'est moins comme, my God, ça me prend donc bien du stock, puis je ne sais pas par où commencer. Parce que là-dedans, vous avez tout, puis il y a même un guide qui vous indique où mettre quoi, où coller quoi. Fait qu'on va tous regarder ça ensemble. Mais là, la plus belle chose que je veux vous dire, c'est que je vais mettre dans la barre d'infos toutes les informations pour vous procurer les produits dont on va parler aujourd'hui. Et Nouvelle Extraordinaire, Stampin' Up en français a maintenant une boutique en ligne au Québec. Alors, je vous mets les liens. Si vous voulez aller faire des achats en ligne, c'est possible. Puis, vous allez pouvoir, dans le fond, fouiller le site, voir s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Mais tout ça est dans la barre d'infos, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, on se lance. Je vais commencer par l'ouvrir. Ça fait comme un genre de mini-unboxing en même temps. Donc, premièrement, la boîte est super belle. Il y a des petits agrumes dessus et des petites feuilles. Ces boîtes-là, vous pouvez certainement vous en servir pour autre chose. Ranger votre matériel après aussi. Mais moi, j'ai gardé certaines boîtes de kit. J'avais commencé comme ça, Stampin' Up avec un kit, puis je l'ai gardé, puis je m'en sers encore. Et puis, comme vous voyez, ici, j'ai un mini-tampon encreur bleu nuit. J'ai un set d'étampes. Alors, dans les souhaits, on a un zeste de soleil, un petit mot, merci d'être toi, une petite pose, et puis des dessins d'agrumes. Ici, j'ai vraiment l'ensemble. Donc, on ouvre aussi. Alors, ici, on a une petite ficelle et des petites fleurs en plastique qui vont venir être des éléments de décoration, j'imagine. Ici, on a des Stampin' Dimensional. Ce sont des points de colle trois dimensions en mousse pour pouvoir mettre un peu de trois dimensions dans nos projets, dans nos cartes. Ça rend les cartes encore plus intéressantes. Moi, j'adore ces points-là, mais j'utilise souvent les mini, parce que je colle souvent des petites affaires. On a un bloc transparent standard. Ça, c'est un bloc, je pense, C. C'est un de ceux qui est le plus utilisé. Après ça, vous le gardez, puis vous allez pouvoir l'utiliser encore plein, plein de fois. On a une quinzaine d'enveloppes, une pour chaque carte. Vous pouvez voir, sont cute en dedans, sont toutes décorées. Ici, on a nos bases de cartes. Alors, on a trois bases de cartes pareilles pour chacune. Donc, on en a des roses, des corailes. En fait, je pense que ça doit être corail calypso, cette couleur-là. J'ai trouvé quelque chose d'autre, je vous le montre après. Ça, je pense que c'est juste un genre de la couleur, d'autres petits éléments que je vais vous montrer après. Le vert. Oups. Donc, trois de chaque, des petits éléments. Puis, on a des bases de cartes qui sont bleu nuit avec des petits citrons. Je vais vous montrer vite, vite les éléments, mais ça, ça va comme être des étiquettes. On va venir coller dessus. Ils sont tous déjà pré-découpés, comme vous pouvez voir. Alors, on a juste à les enlever de là, puis les utiliser. J'en ai d'autres ici, des vertes de différentes tailles. Ici aussi, j'en ai des blanches qui vont sûrement servir à venir étamper nos souhaits. Et ici, on a des espèces de petits points blancs. Je pense que c'est pour venir décorer. Il y a de la colle en dessous, puis on va pouvoir s'en servir comme élément de décoration. Puis là, la partie la plus intéressante pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Stampin' Up, c'est qu'on a notre mode d'emploi. Donc ici, il vous donne les cinq modèles de cartes qui vont être faits avec l'ensemble. Donc, il va y avoir trois cartes comme la verte, trois cartes comme la jaune, trois cartes avec les petits citrons, trois cartes pour la corail, et trois cartes pour cette autre verte-là. Et à l'intérieur, vous avez vraiment quoi faire, quoi mettre pour chaque modèle. Donc, on vous met les trois modèles, puis on vous indique, là, vous voyez, il y a des petits chiffres qui vont référer à nos instructions. Donc, les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le contenu. On vous dit aussi qu'il y a une vidéo à propos de ce kit, puis d'autres kits Stampin' Up sur la page YouTube de Stampin' Up, si jamais ça vous tente d'aller faire un tour, mais là, moi, je vais le faire avec vous. Alors, vous allez avoir comme deux tutoriels, bande de chanceux. Puis, c'est vraiment ça, là, pour chacune des cartes, on vous dit quoi faire, quoi mettre où. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai décidé que j'allais en faire deux avec vous. Je vais faire la jaune qui est ici, puis je vais aussi faire celle qui est en juste jade, là, je pense que c'est cette couleur-là, avec les petits pois. Ça va déjà vous donner une bonne idée de comment ça peut fonctionner, puis après ça, si jamais ça vous intéresse, bien, procurez-vous le kit ou un autre kit pour après ça vous lancer dans ces projets créatifs qui sont, ma foi, tellement aussi agréables. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de donner une carte ou d'envoyer une carte par la poste à quelqu'un qui est proche de vous, une carte que vous avez fait vous-même, mais l'effet est toujours vraiment, vraiment chouette. Les gens sont généralement extrêmement touchés. Puis, en même temps, moi, je dis tout le temps que la créativité, ça me permet de me sortir de ma tête, de penser à autre chose, d'avoir juste comme un petit moment à moi de plaisir. Donc, pour vrai, il n'y a rien que du positif là-dedans. Je mets mes instructions pas loin et on part, on fait la carte jaune. Donc, je vois que mon étape 1, ça me dit appliquer les images avec l'encre bleu nuit. Donc, on va venir étamper. Je prends mon blog transparent. Le texte en anglais, c'est « Thanks for being you ». En français, ça va être « Merci d'être là ». Alors, on colle l'étampe sur notre blog transparent. Je vais avoir besoin de l'étiquette pour venir l'étamper. Donc, c'est une de ces étiquettes-ci. On voit que c'est la même forme. Ensuite, j'ai enlevé la petite partie du collant qui était là, avec un pointillé, pour pouvoir ouvrir mon tampon encreur. Je m'en serre pour ancrer mon souhait. Si vous n'avez jamais fait l'estampinant pour des tampons comme ça, je vous suggère de faire un essai d'abord. Regardez ce que ça va donner. C'est super beau. Quand vous étampez, vous ne faites pas comme ça, parce que sinon, ça ne va faire vraiment pas beau. Faites juste étamper de façon droite, 3, 4, 5 secondes. On appuie quand même. Après ça, on relève. Alors, je vais venir étamper mon souhait. Puis là, on veut être le plus droit possible, mais en même temps, on ne se casse pas la tête et on ne va pas devenir obsédé par ça. Mais vu que vous voyez à travers le bloc transparent, c'est quand même plus facile. Voilà, j'ai ma première étape de fait. Ensuite, ma deuxième étape, on voit que ça va voir les petites fleurs, je pense. Alors, on dit fixer avec des points de colle. Donc, je vais avoir besoin de mon bout de papier qui est décoré, puis des petites fleurs. Mon morceau est juste ici, alors je le prends. Puis là, je pense que les petites fleurs qui sont ici, je vais les mettre après, mais je vais quand même venir mettre la première. Ah! C'est ça! J'ai dit n'importe quoi tantôt. J'ai dit que ça, c'était des décorations, mais en fait, ce sont des points de colle. Je n'en ai jamais utilisé, c'est pour ça, mon Dieu. Mais moi, je fais encore des découvertes maintenant. Alors, je vais venir mettre mon petit point de colle ici. Puis là, si je comprends bien, le petit mûchon blanc, il s'enlève. Voilà, ça, ça s'enlève. Là, vous ne voyez pas super bien parce que c'est transparent, mais il y a de la colle qui est restée. Alors, je peux venir coller ma petite fleur. Deuxième étape de fait. Troisième étape, on me dit de venir installer mon souhait sur mon papier. Je vais fixer bien ça. Oui, fixer avec des points de mousse, stamping dimensionals. Donc, il faut que je vienne mettre des petits points dimensionnels sur mon souhait. Alors, je vais en mettre, je pense, deux, ça va être suffisant. Puis là, c'est ça, là. Ici, il y a des petites pellicules encore que vous pouvez enlever, bien, qu'il faut enlever, en fait, pour pouvoir coller sur notre papier. Donc, moi, je vais les mettre à peu près comme ça. Puis, tu sais, vous pouvez faire des variantes aussi. Là, ce n'est pas parce que dans le kit, il montre que c'est comme ça qu'il faut la faire, qu'il faut absolument faire pareil. Vous pouvez laisser aller votre créativité. Là, je vais suivre vraiment les indications pour cette vidéo. OK. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, l'étape, ça, c'est fait. Il faut que je vienne mettre une ficelle ici. Alors, on se prend un bout de ficelle. C'est sûr que là, ça va vous prendre des ciseaux, mais vous pouvez prendre n'importe quel ciseau, dans le fond. Puis, on va venir le mettre derrière notre bout de papier. Puis, on va venir faire un nœud puis une boucle. Là, vous faites de votre mieux, mais moi, j'ai de la misère avec ça encore. Je vais venir couper les bouts de cordes qui dépassent trop. Puis, ensuite, il va nous rester à venir coller notre bout de papier sur notre base de carte. Vous allez voir qu'il y a déjà une ligne qui a été faite. D'habitude, elle doit se faire avec une machine, puis un plioir en os. Mais, bon, moi, dans ce kit-là, comme je vous dis, tout est là pour vous. Vous n'avez rien besoin de faire de plus. Alors, vous avez juste besoin de plier. Et ensuite, de venir coller avec des points et mousses encore dimensionnels. Puis là, si vous vous rappelez, j'ai deux petites fleurs à venir mettre que je n'ai pas pu mettre tantôt. Et voilà. Donc, on a une première carte de prête. Donc, l'autre que j'ai dit que j'allais faire, c'est celle-ci. Donc, encore une fois, je vais regarder les étapes. Ils veulent que j'étampe d'abord mon souhait sur mon étiquette. Je prends donc une étiquette ronde. Pour nettoyer vos étampes, vous pouvez prendre seulement une guénigne en tissu. Vous pouvez aussi utiliser le produit que Stampin' Up vend, mais moi, je ne l'imène pas. Mauvaise démonstratrice. Mais bon, vous pouvez juste enlever l'encre. Vous allez pouvoir remettre l'étampe avec ses amis. Puis là, on va prendre juste une note. Juste une petite note. Alors, on va venir le mettre sur le bloc transparent. Et on fait la même chose que tantôt. Je vais faire un test, voir de quoi ça a l'air. J'en ai-tu mis trop partout? Vous allez regarder. Une chance que j'ai fait un test, je me rends compte que je n'en avais pas mis assez. Alors, je vais en mettre un petit peu plus maintenant. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le petit papier qu'il faut mettre dans le fond. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais dans notre exemple, il y a de l'encre par-dessus. Alors, on va falloir qu'on revienne faire ça. Ça va quand même être un petit peu plus d'ouvrage. Je vais commencer par les petits citrons. Donc, j'ai mis mon petit citron là-dessus. J'ouvre mon tampon encreur. Ah oui, puis là, c'est normal, si vous en mettez plein sur les doigts. C'est la vie de la créativité. Donc, j'encre mon petit citron. Je viens étamper comme ça. Ah, c'est cute! Je nettoie mon étampe de citron. Et puis là, je vais venir prendre les petites feuilles. Donc, il y a des petites feuilles qu'on doit étamper, faire la même chose. Donc, je continue. C'est très cool l'effet que ça fait quand on compare là avec l'autre. C'est vraiment... L'autre est belle aussi, là, mais là, ça donne comme un petit kick de plus, là, je trouve. Fait que je les ai toutes faites. Vous avez vu, moi, je me mets toujours du papier en dessous. Ça aussi, je vais le mettre dans les... le matériel dans la liste en bas, dans la barre d'infos. Mais, comme ça, on peut dépasser puis c'est pas grave, là. Ça change rien. Donc, ça, c'est fait. Mes deux trucs à étamper sont étamper. Sur la carte, je vois que mon papier, il est étamper vraiment direct. Là, il n'y a pas de point dimensionnel. Alors, je vais venir faire ça. Je prends ma base de carte, je la plie, je vais venir mettre de la colle à l'endos ici. Ce qui est chouette avec la colle comme ça, c'est qu'il y a deux embouts. Il y a un embout large puis un embout tout petit. Donc, le petit, vraiment pour les trucs de plus de précision. Sinon, l'embout large, il fait très bien le travail puis vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup ou d'en mettre beaucoup pour que ça coule. Et c'est super solide après. Donc, je vais venir mettre ça. Ensuite, ils disent de mettre une ficelle pour faire le tour de la carte. Alors, ça va nous en prendre plus. Donc, je vais mesurer du mieux que je peux. On va faire deux tours si j'ai bien compris. Puis, à la fois ça, on va faire une boucle ça fait qu'on va se laisser du lousse. Puis là, je vais le replacer comme il faut. Comme tantôt, je vais venir faire un noeud. On essaie de garder la tension pour pas après ça que ça flotte sur la carte. Donc, on a notre petite boucle. Par-dessus, on va venir mettre l'espèce de petit truc bleu, la bannière bleue. Alors, dans les bleus, j'en ai deux types. J'en ai des comme ça. Mais nous, c'est pas elle qu'on veut. On veut vraiment celle-ci. Et on me dit de le faire avec les points dimensionnels pour que ça laisse l'espace à la corde puis à la boucle. OK. C'est pas pire comme ça. Mon petit mot, il est collé directement sur ma bannière. Ah oui, j'aurais dû le coller avant. Alors, si vous faites le kit, collez votre petit mot sur la bannière avant, mais c'est pas très grave. je vais mettre une ligne de colle là-dessus. Donc, tout ce qui nous reste à mettre, c'est les petites fleurs. Il y en a trois avec des points de colle. Et voilà, on a une deuxième carte de terminée qui est très jolie. Puis à l'intérieur, vous pouvez tout de suite écrire. Oui, il y a la ficelle, mais c'est pas grave, ça fait cute. Vous allez pouvoir donc en faire trois, bien en fait, deux autres du même modèle puis il y a les trois autres modèles aussi que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais donc, on a déjà deux super belles cartes puis ce qui est le fun, c'est que ça ne prend pas tant de temps à faire comme vous avez pu voir puis vous pouvez soit vous asseoir puis toutes les faire d'une shot ou vous dire, bien quand j'en ai besoin, j'en fais une puis après ça, je la porte ou je la poste à la personne en question et comme vous voulez dans le fond. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si jamais vous voulez que je refasse des kits ou des trucs comme ça, venez me dire ça dans les commentaires en bas. N'oubliez pas que toutes les informations pour vous procurer les produits dont j'ai parlé aujourd'hui se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose et je vous dis à bientôt. Bye bye!